C'est à quelques kilomètres de son domicile, au cœur du Haut-Doux, que Vincent Defrane a installé les bureaux de sa marque de vêtements de sport de montagne. C'est ici qu'il la développe, entourée d'une jeune équipe qui s'étoffe au fil des mois. J'aime la montagne et puis je suis dans le coin parce que je travaille ici, je fais un master à Besançon et concilier sport et environnement, c'est le top. Vincent Defrane, avant d'être dans son entreprise, ça vous disait quelque chose ou pas du tout ? Denon, c'est tout. J'habite pas loin, je connais Vincent Denon depuis très longtemps parce que je faisais du biathlon aussi, moi, plus jeune, donc au comité régional du Massif Jurassien. Je viens de Pontarelier, le bouche à oreille, il fonctionne très bien et j'ai entendu parler comme quoi Vincent lançait sa marque. Je connaissais, on fait partie du même club de ski. Le premier proto, il sera avec le petit flocon là et ça, on verra par la suite. C'est mieux pour moi de rester dans une région que j'aime et que je connais et puis de toute façon, c'est très adapté aux besoins de Hayak parce qu'on est en pleine nature. On est dans la région la plus froide de France, donc pour développer une belle collection efficace pour des vêtements d'hiver, bientôt d'été aussi, mais notamment pour l'hiver, c'est très pertinent. Ça, c'est deux versions différentes ? Notre fonctionnement fait que les personnes avec qui on travaille, c'est l'équipe proche et puis le reste, c'est plutôt assez lointain, donc soit on se déplace pour aller vers les partenaires de développement, soit on se réunit à distance grâce à la visio, au téléphone. En 2020, au début de l'aventure, seule Chloé, chef produit, était là. Désormais, ils sont 13 dans l'équipe, dont deux à Paris. Une équipe très polyvalente qui collabore beaucoup et avance ensemble. Il y a un équilibre à trouver entre aller trop vite et pas assez, entre grossir trop vite ou alors être trop peu pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment un équilibre à avoir en termes d'équipe, de financement, en termes de cadencement des projets. Parfois, on a des envies et on se dit que ce n'est pas raisonnable, on a déjà beaucoup à faire, donc on met ça au frigo en attente. Mais oui, voilà, c'est le lot, je pense, de toute jeune entreprise qui se crée et qui veut se développer sans trop attendre aussi. C'est vrai que c'est un gros défi, puisque voilà, sur le marché, il y a déjà beaucoup de marques, beaucoup de belles marques. Après, Ayaq, c'est quand même des valeurs différentes de ce qu'on peut déjà avoir sur le marché. On fait vraiment du 100% Made in Europe, de l'éco-responsable, puisque toutes nos matières sont sourcées en Europe. Allemagne, France, Italie, entre autres, et tout est confectionné au Portugal. Et puis la poche forfait ? Et la poche forfait qu'on ajoute sur le biceps. Et ça, la taille de la poche forfait, on l'a déjà identifiée ? Oui. On avait 12, 10 ou 12 ? On a 11,5. Une collection de vêtements techniques dédiées au sport de plein air et au ski, qu'ils soient de fond, alpin ou de randonnée. Toujours en quête de performance, l'ancien champion veut une fabrication conforme à ses convictions. On fait une demande et eux, ils nous envoient des échantillons. Et en fonction de nos prix, de nos target price, on sélectionne et on soumet. On est à l'affût des meilleures matières, alors meilleures pour la personne qui la porte, qui porte le vêtement, et meilleures aussi pour l'environnement. À un moment, on s'est dit, on veut faire les meilleurs vêtements du monde, mais surtout les meilleurs vêtements pour le monde. Un monde et une nature que Vincent Defrane veut préserver. Il nourrit pour son entreprise éco-responsable de grandes ambitions, pour que le flocon ne devienne pas à terme, juste un logo sur un vêtement de montagne.